La Majesté 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 Jésus Christ, roi, oh, majesté, majesté, oh, oui, oui, la majesté, Christ le sauveur, dans notre cœur, Christ le sauveur, règne au Seigneur, oh, dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le sauveur, règne au Seigneur, élévons nos voies vers le Seigneur. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, encore pour cette journée de jeudi, nous voulons lui dire merci, merci Seigneur, pour ce message aussi puissant et aussi béni que nous sommes en train d'écouter sur une délivrance totale. Aujourd'hui, nous allons prendre, à partir du paragraphe 94 jusqu'à la fin, je vais juste lire quelques paragraphes ici. Frère, madame dit, les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi ils ont eu cela? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez jamais avoir la délivrance totale sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous amènera à la délivrance totale. C'est pour cela que, jour après jour, nous devons demander à Dieu de nous accorder le baptême du Saint-Esprit. Frère, madame dit, il dit, quand vous n'êtes qu'un membre de l'église et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, de comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et Jésus, qui était l'être le plus intelligent, il a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Et au paragraphe 95, frère, madame dit, nous voulons tous nous unifier avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, que le message de la délivrance totale nous amène à nous unifier avec le Saint-Esprit, afin que seul le Saint-Esprit de Dieu apporte ou accorde à chacun de nous une délivrance totale. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce message. Bonne déjection. Shalom. Merci. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, « Mais voyons donc, ma chère, ça vaut très mieux pour toi que tu fasses ceci, ou que tu fasses cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela, ou que tu fasses ceci, et que tu sors de cette bande d'exalté, ou ainsi de suite comme ça. » Nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites, « Eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte, mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. » Nous voulons une Église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau, et remplie du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des miracles, délivrés totalement chacun. Dieu bien-aimé, tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. Tu ne pourrais pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. Tu ne recevrais jamais la prière d'une personne qui a dû pécher quelque part dans sa vie. Tu ne pourrais tout simplement pas faire ça, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, comme vie sacrifiée, enlève de nous, ô Seigneur, toute tâche de péché. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts, avec cette église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin, si bien que nous saurons en nous-mêmes qu'il nous a pardonnés. Alors la prière sera Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde le Seigneur. Be thou nearest now, bless us and keep us, until we meet again at the evening service, may we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down, for we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill, not a bushel, but a candle that sets on the hill that gives light to guide people's feet in the way that's right. Sois près de nous maintenant, bénis-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir, que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur, que tu ne rejetteras pas, car nous voulons une délivrance complète et totale. Seigneur, de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde, une lampe qui est placée sur une montagne, non pas sous le boisseau, mais une lampe qui est placée sur la montagne, qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin. Accorde le Père, nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais demander à Doc. Je pense qu'il est là, un des déacons est présent, que l'Église puisse lire. Doc vient mettre ça sur le bord de la montagne, pour que l'Église puisse sortir. Et puis, Frère Collins, si il est là, est-ce Frère Collins ? Je vais demander à Doc. Je pense qu'il est là, bas au fond, ou à l'un des diacres qui est présent, pour que l'Église puisse lire ceci. Doc, viens mettre ça sur le tableau d'affichage, pour que l'Église puisse voir ça en sortant. Et puis, Frère Collins, s'il est ici, est-ce que Frère Collins est ici ? Donne-lui l'autre. All right, let's see what the... It's someone wanting an interview. That's always granted. We are glad, and I have interviews. You see, the thing you do is call our number out there. We had so much trouble up the house where the church knows that this is a stranger. The church knows about it. Très bien, monsieur. Et on va voir ce que... Il s'agit de quelqu'un qui voudrait avoir un entretien. Ça, c'est toujours accordé. Nous sommes contents. Des entretiens, j'en ai. Voyez-vous, la chose que vous devez faire, c'est d'appeler à notre numéro là-bas. Nous, nous avons eu tant d'ennuis à la maison. L'Église le sait. Eux, ce sont des nouveaux venus. L'Église est au courant. On devrait mettre un petit bout de... Ça aussi. Je vais demander qu'on affiche ça dans l'Église pour ceux qui viendront. Voyez-vous, il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde. Mais on les prend un par un, par numéro. Voyez. Et nous, si vous voulez seulement composer, Butler, 2, 1, 5, 1, 9. Butler. Et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin, je suis toujours content de voir les gens. Mais nous avons une méthode habituelle. Il y a des gens qui ont déjà appelé, plusieurs, voyez-vous, et nous les faisons passer un à un au fur et à mesure qu'on avance. Alors, il y a... Autrefois, on faisait ça un peu au hasard, n'importe comment. On passait, on sautait, les gens rentraient chez eux déçus et tout. Maintenant, ils ont tout mis vraiment en ordre. Et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant, voyez-vous, de tout mettre en ordre de façon parfaite. Et je serais content de voir ces chers gens, s'ils veulent seulement composer, c'est Butler 2-15-19, 1-5-1-9. Et M. Mercier ou M. Gaud, l'un des deux, répondra au téléphone et vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local là-bas, climatisé et prêt pour qu'on puisse y recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne demandons pas mieux que de faire ça. maintenant, la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église, les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens. Ce n'est pas ça. J'essaie précisément d'être tout à fait en ordre. Voyez, c'est ce que je veux être. Je ne veux pas faire exception de personne. Chaque personne, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, voyez-vous, la couleur, le credo n'ont rien à voir là-dedans. On va là-bas et on rencontre les gens. Et s'ils ont un besoin, on reste là avec Dieu jusqu'à ce qu'on ait la solution. pour tout ce qui concerne des réunions, s'ils veulent savoir quelque chose, bien sûr, on s'en occupe. Puis, on classe ça. Pour ça, c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, je pense que c'est juste. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ainsi, c'est sans exception de personne. Sans exception. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin, qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux ? Très bien, il n'y en a pas. Alors, chantons ce bon chant pour l'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons chanter ce matin ? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché ? Tu connais ça, Teddy ? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ? Bon, très bien. Vous voulez prier pour elle maintenant ? Je vais prier pour cette dame. Imposez les mains à cette femme-ci. Voudriez-vous courber la tête avec moi ? Alors, tranquillement, là. Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade. Notre sœur présente son corps, même pour enlever un cancer des autres, à se tenir à la brèche pour les autres. Mais tu l'as délivré de ça, Seigneur, il y a quelques jours, quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même. Alors, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour cette autre femme qu'elle représente. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit... Amen. S'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le-nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons. parce que nous n'avons aucune condamnation. Accorde le Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Très bien. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Rien d'autre que le sang de Jésus. Rien d'autre que le sang de Jésus. Combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang ? Chantons-le avec nos mains levées maintenant. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché ? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir ? Rien d'autre que le sang de Jésus. Maintenant, comme nous baissons les mains, serrons la main de ceux qui sont autour de nous. Précieux air, c'est ça, tout autour. Blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. L'aimez-vous ? Amen. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Maintenant, tenez-vous-en à ça, là. Tout le monde, accrochez-vous à Dieu. Comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'aimait le premier. Je ne puis l'abandonner. Merci, Seigneur. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oui, nous devons aimer le Seigneur Jésus comme le prophète l'a chanté. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons simplement demander à Dieu la grâce et la miséricorde dans la prière qui puisse nous aider. et entrons directement dans la prière pendant que nous écoutons les cantiques. Dieu est notre... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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